salut à tous et bien sûr magic arena et faire quand ça va ça va très très bien et toi ça va très bien ça y est on va jouer on va faire les games de cube et ça va faire très plaisir on va test que le suit un vendredi logiquement pour vous vous attendez vous êtes comme ça qu'est ce qui se passe ont-ils rossé avec ce cube quoi quand dans quelle étagère se faire rosser oui cube draft chromatique et nanochromatique que le nom du coup comme on a pu le voir puisqu'on est parti tout de suite sur une stratégie multicolore qui s'avère un peu puni qui s'avère un peu boiteux mais c'est pas grave en fait c'est que les les bicolorités et tricolorités qui étaient disponibles n'étaient pas du tout en adéquation avec notre first pick héroïne qui était notre idée de base et comme on peut pas se concerter pendant les pics on peut pas drafter the hard way donc du coup on s'est cantonné une stratégie de base en essayant sans intervenir sur les pics de l'autre de continuer dans un truc un peu cohérent et on est arrivé sur cette espèce d'espère héros un peu un peu middle mais et on va on va faire des trucs bien ça va être sympa je pense avant de commencer la vidéo pouce bleu anticipation confiance merci beaucoup à tous ceux qui le font ça fait plaisir merci beaucoup aux sponsors également playing by magic bazar code valet paul 2021 sur leur boutique 50% de points de fidélité supplémentaires ça régale parce que ça vous donne des bons achats quand vous utilisez le code vous nous soutenez aussi donc merci beaucoup à ceux qui ont utilisé ou qui l'utiliseront dont je le dragon qui approche voilà si vous voulez faire une petite précommande n'hésitez pas régalez vous et si vous voulez payer vos jeux vidéo moins cher c'est sur instant gaming que ça se passe code pas de code pardon lien d'affinée dans la description donc vous cliquez sur le lien vous avez le site instant gaming vous achetez les jeux que vous voulez ça nous soutient aussi régalade merci beaucoup merci beaucoup lancement une game pour on est parti et si on en gagne ne serait ce qu'une c'est c'est validé ça va en gagner une quand même franchement on sait pas gros on a piqué en ne se concertant en ne se concertant pas donc c'est à dire quand même on a pris un énorme handicap et en plus on a easy way à partir du first pick parce que t'as pas trop le choix dans notre situation donc en vrai si on en gagne une c'est déjà beau un manque de land mais gardable je pense qu'on peut garder on n'a pas mon ligand d'action ouais pas certain et puis là il voyait orion en face il se dirait il est bon et oui on est bon et oui mais les planules ça dégage est ce que magica va devenir l'eviator je ne suis pas sûr on est là pour le choper dans la cascade quand il est en train de remonter comme ça je le peins en jaune comme ça devient shiny et je le revends ça c'est que c'est bleu en fait il redevient orange une scène incroyable ça fait penser de dessin animé pokémon où le mec de la team rocket james se fait arnaquer par un mec les dia mais vous voulez un pokémon d'eau vous aussi enfin j'en ai un il est il est fou il est légendaire et tout je lui vend du coup le pokémon donc il achète un pokémon comme ça il achète un magica c'est bien le commerce de de directement j'ai capturé c'est pour vous le mec faire bah super merci on trouve un lancer cool le du coup il il l'achète mais sans trop le dire tu vois et quand le saint anne commence à couler donc c'est sur le bateau ok et le pokémon en fait était peint et non non il n'est pas peint mais il est en mode putain j'ai un magicarpe on va pas mourir tu vois parce que eux ils sont là maintenant comment on va faire on va mourir noyé on a pas de pokémon aquatique comment on fait et lui il rigole comme ça en son coin genre genre vous vous moquez de moi mais j'ai acheté un magicarpe et ils sont à putain t'es trop fort james merci beaucoup et dit agenouez vous devant magicarpe le roi des carpes et il est comme ça avec sa pokéball et il invoque et magicarpe juste sautit comme ça sur le sol et du coup il le regarde et il est il essaye de le bouffer après c'est trop loin pour moi pokémon c'est pas comment tu fais pour te souvenir de ça quoi parce que j'ai beaucoup vu cet épisode quand j'étais petit j'ai pas beaucoup de cassettes je fais quoi là du coup on se concentre et m pour les gars attendu sauvage ouais on est sauvage et je pense que tu iras chercher la montagne pour faire voilà ok mais je me demandais s'il fallait pas prendre orion en main tu vois je pense maintenant on a rien à blink là donc ok on vrai si on se fait pas agresser vu le led game qu'on a on est pas mal ça c'est chiant ouais ça c'est très méchant un voleur de sanité pour la petite montagne led on n'a pas mis un skin à celle là ah j'avoue ah on peut bloquer au moins je crois qu'on va d'abord bloquer un si jamais mon avis il a des anti-bet mais on tente ça va il a déjà eu un anti-bet il pas obligé de tout avoir non plus pas obligé franchement voleur sanité une défonce la s'y connecte avec un à ça c'est un miaou de bonjour ah bah oui la maman qui rentre non c'est un maou de tu m'as abandonné depuis si longtemps et de j'ai faim juste la matinée en fait parce que l'autre il m'a pas donné à bouffer il n'a pas vu non tu peux pas la tuer magica prestes flex s'il te plaît juste un petit land comme ça j'allais dire il fait beau là ce le ravageur mais il est trop fort je crois que ral ça dégare on s'en fout ral mais c'est le seul truc qu'on peut jouer là donc non on va enlever ça bah quasi réplique tu peux leur lancer je pense à tu peux copier l'élan non c'est légendaire je crois ouais 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 donc non on va pas pouvoir petit freeze ça ça fait piocher ouais donc on n'a pas le choix pour trouver un mana putain ouais j'ai les freeze probablement que je t'aime t'être bon ça doit aller au milieu au mieux oh yes on passe on est bien tranquille en plus qu'est-ce qui réplique notre durions aussi et le bentid le bentid un petit drop je vais voir si je peux pas fermer hop ah c'est possible oui je sais pas à quel point ça va me redonner un peu de latence positive positive oh il n'y a pas trouve nos langues pourquoi il n'y a pas bah des seach et il doit envisager de le retourner bentid ou shadricks bentid c'est pas mal avec orion la cha la chalope la chalope shadricks shadricks c'est mieux ouais ouais on lui donne quoi au zozo là en face on lui donne des tokens fait chier non on lui fait piocher des cartes j'ai rien envie de lui donner moi à lui ouais j'ai rien il donne rien moi j'ai fait un bentid je sais pas en fait c'est au sol bentid je trouvais ça pas ouf mais genre c'est vissé au sol tu dirais ouais ouais le bruit est dégueulasse juste mort quoi t'attaques pas non à chaque fois que cette créature bloque une créature celle ci ne se dégage pas c'est trop bien ça enfin pas contre lui mais un jour ça sera trop bien c'est peut-être magicape notre première victoire ça serait bien parce que grixis c'est couleur faible ça franchement il a quand même une suite de bonnes cartes il a curvé voleur dans nicole bolas je sais même pas comment on fait pour être encore là on devrait être en train de faire l'avion là pour prochain c'est nicolus nicolus bolasius ouais mais on va trouver un moyen de l'empêcher l'antimètre sont assez maigre son mec là dans 60 cartes oui encore plus c'est vrai ça allez attaque je te dis attaque ton crève d'envie mais y'a un coup pour voir je vais attaquer avec mon bentide moi je te le dire ah bah il faut il ya pour ça attaque zidon je peux faire un autre bentide non c'est moi là ouais je crois qu'on préfère je vais chadrix là chadrix tu as tout ça parce qu'on trouve pas notre enchantement blanc après il a peut-être pas de quoi faire son son bolasou ah oui c'est vrai que c'est quoi bolasou c'est nous sauver bah ouais il fait quoi bolasou tiens je te laisse non lire il tue une pioche et réalise l'anime il gagne et bien bolasou ouais peut-être que c'est quasi réplique bentide en vrai et tu lui dis il faut que tu bouges maintenant ouais vas-y fait le je peux faire les deux par exemple ce tout fait d'abord quasi réplique comme ça s'il a un contre avant que tu payes x je peux le payer ils ont des fausses bassins ou râle tu fais quoi râle je fais rien je crois pas pourquoi on a ça dans notre deck pour avoir 60 cartes 60 cartes pour qu'il polarise l'attention de l'adversaire il n'y a pas de contre dans le t'as vu des contre toi passer dans le cul quasiment pas je n'ai pas souvenir non ah j'ai vu passer lui ouais m'emmerde ça c'est chiant ça bah du coup il va leur retourner nicole bolas bas là c'est sûr au moins c'est mieux que chadi tu peux jouer ton lance aussi c'est mieux que chadrix si tu avais contrer chadrix on aurait des decks ah il a encore plus de treasure c'est vrai qu'il gère pas le benti de là donc il va continuer à prendre des petits coups de quatre coups de clé molette il va avoir un énorme bolas quoi non si 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 non il peut réanimer quoi un plant swoker aussi il peut réanimer un râle ce qui va si mal dans son deck c'est ses couleurs donc ça se joue peut-être un truc par contre s'il a des spells et qu'il y a un immoral et qu'il est copie et qu'il a fumé pendant 15 ans salut je continue pas parce que ça fait mal à gauche comme fumer pendant 15 ans c'est exactement ce que les gens qui ont arrêté ont dit c'est fin ça j'aime bien ah c'est très fin ça se mange allez magicarpe la putain tente à j'ai foncé une vidéo pas possible au camp je ne joue pas mes cartes j'adore le moment popis c'est ce qui se dit je pense ça compte si on gagne j'entends aujourd'hui c'est vrai ça ça compte si on gagne sur une décoeur oui tout ou tout qu'on voit là on est là on est là gros il va il va pas ce thern il a vu le bon plaît bon plaît en vrai je sais pas ça dépend ce qu'il fait c'est gros 2 là il peut essayer tu aller là pour mettre des points mais du coup il nous le donne bon plaît bon oeil ouais s'il veut connecter et qu'il n'a pas de spell ou qu'il ne trouve rien je pense que là il va passer le tour ou attends est-ce que tu peux pas faire le 3 6 célérité sinon je mets juste non mais je chadric je peux aussi yorion et que faire à des armées de bantide je fais plein de trucs là tu peux faire une 3 6 célérité un déjà là j'attaque non ah tu vas être sûr de tuer bola c'est ça le plan ouais j'aime bien moi mais du coup on perd ça ton père qu'un ça coûte combien le spell derrière 8 1 2 3 4 5 6 7 mana ça je peux perdre ah ouais mais ça c'est bien à blinker quoi ouais non tu peux sacrifier juste un 0 2 ok let's go on est sûr d'attraper son nicole ce qui est plutôt une bonne chose ça dépend c'est deux trucs mais il n'a pas en tibet franchement mais tout ah mais non il peut pas cibler bantide donc mets sur lui le reste on est juste en train de l'éclater en fait il est pas bien là mais c'est le meilleur deck mais en fait on a créé le meilleur deck mais comment est-ce qu'on a pu douter de nous une seule seconde mec le pic de extus là je sais même plus comment il s'appelle il est comme ça il est la petite montagne ah il est ça c'est toi ça ça c'est toi la petite montagne perfecto allez c'est parti quoi il faut mettre un skin à la montagne ah putain vite 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 tu peux annuler je ne pouvais pas annuler moi putain on attend l'adversaire et merde par contre si on regagne et qu'on a re la montagne il faut pas la toucher je vous fais deviner une carte ça quoi quand ils peuvent pas la deviner celle là ah bah ils vont avoir du mal par contre ça c'est une main de merde ah c'est pas fou mais il ya l'héroïne il se passe quelque chose franchement on la garde ou pas d'aujourd'hui l'héroïne et on peut la caster alors parce qu'on a de la merde parce qu'il faut de la merde tu as pris ça doit quand est-ce que tu as pris ça il y avait rien d'autre mais pourquoi on joue ça bah c'est bien ça fixe ça c'est la merde par contre l'ami qui va chercher un truc dans le cimetière et sacre de déterrement c'est pas mal allez mais y une petite plaine il se trouve voulait pas avoir accès des couleurs ça va même non ça va pas loin que tu pioches alors ça on ne la lira pas bannir dans une faible tant qu'on ne doit pas la casse non tant qu'on peut pas la casse t on la lira pas quand même la guerre discrètement si vous me permettez mais c'est très talentueux ce qui se passe je peux quand même la lire au cas où que ça coûte moins cher il a lancé ce sont par haute c'est bien c'est si tu peux mettre de brun si saut sur les sous les sous les il joue chai là il peut quand même nous mettre la pression là quand même tout de même on sait pas où ils ont des vrais jeux les gens en vrai après sa curve ça joue bicolore ça joue pas le jeu ça joue pas le jeu ils ont des vrais jeux les vrais gens ont des vrais jeux nous on est nous sommes faux tu sais on a des défauts gens là il enlève bannière dans une tête de poisson comme dans les souris de l'espace j'ai pas vu t'en connais pas les souris de l'espace c'est quand même des souris sur des motos des souris qui viennent de l'espace qui sont des motards genre je vois le design mais j'ai jamais vu un épisode de ça c'est fantastique bannière dans une fable est-ce qu'il pourrait l'apprendre ou pas non 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 c'était pour voir peut-être si tu me dis ah ouais il apprend direct ok c'est pas non non là il se délecte c'est bien il coûte déjà trop cher donc oui mais du coup je me dis si jamais c'est pas mal il peut l'enlever et il sait que jamais on la caste il fait un excellent choix peut-être t'enlever chabrix moi chabrix rayon yon en fait il sait connaît pas notre deck mais si on joue durions c'est vraisemblablement on essaie de faire des trucs ça la vigilance donc il peut attaquer plus mettre des marins vers c'est beau c'est beau putain et nous on fait rien putain mais deux points je vais deux points aussi bloquant mais on est gucci si l'arrêt de nous faire discarde c'est bien rendez vous en septembre ça peut-être rendez vous ça que ça c'est bien même derrière de face et de dos et c'est bien allez mr bind rock tu as si on fait deux aides avec ce deck c'est la folie quoi une belle carte ça j'aimerais bien une carte comme ça en mode je suis en image et tout et ça va toi la même expression une 4 sans déconner quoi une 4 ça va fort mot de truc char de luxueur petit token pour bloquer au début du combat pendant votre tour vous pouvez choisir de chaque mode doit cibler un joueur différent en vrai est ce que tu lui fais pas pêcher une carte pour mettre un marqueur sur nos bêtes là je lui fais pêcher une carte tu peux aussi faire terminé on veut on va faire quoi on veut on veut buffé nos bêtes nous pas ou alors tu fais une de un fly il va se buffer donc ça va être un 5 3 il faut forcément qu'on buff notre cas de notre nom il va pleurer voici avec ça que les bêtes qui viennent arriver en jeu ah oui d'accord sinon tu fais une de 1 et tu fais dans une carte on fait une de 1 ou moi je suis pas mal alors je fais sur les deux ouais là tu choisis la de 1 donc c'est nous et du coup forcément c'est lui qui touche c'est dur ça fait un peu chier de faire pêcher mais il a beaucoup de cartes en main il n'a pas l'air de galérer excellente donc finalement puis on a la bannière dans une fab quoi j'ai très atteint c'est que dès que le bassin fait titre des tapés je lis la carte tu as hâte de voir ce que ça fait ça ça réanime que de notre cimetière ouais ça se fâche bague donc là putain m'entraîtes pas avec c'est une 5,5 non mais tu lui donnes un art passion entrave sort du coup je vais probablement bloqué là pour pouvoir faire le sacre ouais en plus c'est chiant vas-y double bloc je bloc avec ça pour lui mettre les points ouais c'est double initiative ouais et ça et bloc une 1 1 avec ta de 2 ouais ah non putain il va buffer avec son avec ça et du coup ça traite notre héroïne donc il faut pas on prend 7 ouais ça on va prendre 9 du coup ah sinon tu peux trade tu mets ta de 1 sur une 1 parce qu'il va la buffer dans tous les cas donc ça trade avec ouais vas-y allons-y ouais non c'est bon tu n'as plus rien à jouer c'est fou comme son deck synergise bien bachat et t2 je curve une bête tous les tours c'est très puissant non mais c'est n'importe quoi déjà ça c'est sûr que c'est posé est là il faut chadrix qui met une bête ouais on est obligé ouais est-ce qu'on peut survivre sur proscrit sur proscrit là dedans par exemple on n'a que deux bloqueurs trois attaquants en sol et deux attaquants qu'on bloque pas et il nous tue pixel parfaite on survivait à 1 si jamais on pouvait faire un token avec proscription oui c'est pas le cas et fin de tour mais ça c'est un exil ça ah oui mais si vous voulez faire un token soit c'était multicolores survivait à 1 effectivement calmez vous monsieur miss bendrock c'est bon il faut s'arrêter là que je puisse jouer cette carte je crois que c'était un nom genre d'homme politique c'est une citation du coup tu découvriras plus tard ce que fait bannière dans une fable ouais et c'est marrant là mais on avait le mana donc j'aurais pu lire ça nous aurait aimé non mais il faut pas et là on était mort un deux spots ah ouais ça nous sauvait pas mais là on mourait sur la phase d'attaque là quasiment enfin non mais au moment où rien n'est ben on n'avait pas mal mais non on n'avait pas mal là ah sinon on l'aurait peut-être joué ah ouais ouais ok nice intéressant je joue des cartes que j'ignore 1 et yogi qui change de personnalité et du coup il sait pas les cartes pièges qu'il est avec des cartes oh oh mais c'est pas que la carte est puissante c'est qu'il la découvre alors c'est moi j'ai ça trop bien avec de mon père d'harlène sache et ça on le pioche un tout le temps à cette merde là elle est là on la garde cette main ou la mouligan pour la garder moi j'aime bien tes couleurs tu as un drop 2 c'est vite dit ta forum qui va au moins t'en donner une quoi ouais pour maintenant plus c'est dur sauf que non sauf que rien ouais c'est ce voilà sugoï on va quand même apparition ouais je vois la noire on va le bit d'andre un point héroïne qui a pas brillé un match avant non mais en vrai match avant le mec il avait un construit il jouait dans le standard septembre le mec d'avant il était bon t'as un peu le c'est pas mal ça t'as tes deux prochains l'onde on va faire des petits trucs et tout tu as vu j'ai vu j'ai bien cette tête tout était calculé on passe des trucs assez bien on a proliféré pour rien trop bien oh ça me ça m'enchante pas non plus ça fait quoi quand tu joues une bête qui a strictement plus de force que n'importe quelle autre tu pioche une carte même nous ouais et pour un mana vert tu fais autant de mana que la force la plus élevée des créatures que tu contrôles on s'en fout non il va pas nous jouer un énorme port l'attention à part faire teza il n'attaquera pas t'asseoir oui il n'allait pas attaquer je pensais que tu pouvais la bottom mais non qu'il advienne un point ouais dans 18 tours il est mort et oui et oui et oui mais bête trois pas chadrix ah oui on va passer par le dessus et a dit j'ai les cartes à son donnais encore ça m'emmerde je te le dis mais c'est nul je croyais que ça allait doubler mais je sais pas lire non ça double pas par contre tes jetons que tu crées ils ont vol vigilants cycling ouais ouais mais tu me permettras d'être déçu quand même si tu t'attendais à plus oui je m'attendais à faire double token là moi j'étais fou et ouais non c'est pas ça va marcher sur ben qui l'ont en faire quatre et non sur la matin mais c'est quoi la caméra ils ne lideront pas cette carte enfin c'est si la mort d'une créature mais peut-être pas faire des cartes éclatées comme ça aussi bah c'est bien mais pas là c'est nul quoi enfin c'est bien mais pas là ouais c'est pas bien quoi du coup si je comprends bien c'est pas bien pourquoi il fait un mal à quatre mal à blanc à la rouge c'est d'accord son choix chaque manade c'est le voilà je sais pas mais il a un plan qui me débecte vol vigilance ok ben un peu double bloc l'eau non bah ouais si ça salaud je suis juste c'est un salaud mais on en a gagné une pour moi la moitié du chemin a été fait on va le bottom ça ouais est ce qu'on a assez pour ben titre plus ça non je crois qu'on va juste en durions main ouais alors là on fait quoi mais marcher en plus en plus je peux mettre un marqueur sur nos bêtes pour commencer à proliférer et et lui donner l'huile de un fly tu veux lui donner une de un fly ouais vous le faire piocher encore non je fais plus piocher c'est bon la 2 1 c'est lui la tête avec avec chadri et si c'est attaquante ou bloqueuse le spell a tu le faire pendant son tour tu veux le faire pour la d'accord ok ouais je voulais faire pendant son tour mais tu as raison on peut on peut faire comme ça aussi je peux attaquer avec chadrix avec apparition comme ça non l'apparition est bloqué avec la 2 1 mais tu peux attaquer avec chadrix et la 3 2 ouais il va la traite quand même on va gagner une open je parle ok ok il prend pas le il prend pas le truc objus bizarre il voulait pas trade juste et tu vas plus chez des ganteurs ça va lui redonner une drôme ouais ça on s'en fout on prend un rayon un rayon ici qui n'est pas très efficace une 4 5 c'est un air mais là on va pouvoir proliférer fort à un moment donné pour les forêts on va proliferer prochain va faire encore un marqueur et on lui met un ouais on a fait piocher une carte quoi qu'est ce que c'est ça j'ai dragon s'il paye 5 ça me fait peur allez combat allez combat donc marqueur ouais et on lui fait piocher une carte lui c'est lui qui pioche oui 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 on n'a pas le choix c'est l'envite d'un quand même il ya quelque chose qui se passe on y va avec ça alors même thésa et commence à être solide pour bloquer en au sol c'est bien allez où on aurait dû ben ti d'avant bête on a oublié un marqueur sur ben cid et une prolif ah oui moi j'étais chaud de grimoire passe là tu vois ah bah là je bent it dans yorion tour d'après un oui c'est vrai que ça me vient je pensais qu'on ferait la value c'est pour ça j'ai pas j'ai pas dit mais on a loupé une et land prospère land prospère club on a loupé pas mal de marqueurs ouais ouais c'est vrai tant pis qu'il se passe là du coup je sais pas je ne peux rien faire on n'a pas de sablier en plus donc je ne peux pas savoir si c'est moi qui suis en déco ou lui on va voir où apparaît la corde on est sur ma fin de tour c'est ça qui me fait un peu peur mais il y a son personnage qui est éclairé ouais donc je pense qu'on est pendant ma phase mais que c'est lui qui a mis le stop ouais c'est ça c'est à lui où j'ai eu peur d'habitude j'ai toujours les sabliers pour savoir si c'est mon sablier qui est décompté ou le sien ce qui te permet de savoir si tu es déco ou pas là j'avoue j'étais j'étais d'ups et pas te mentir je sais pas comment on fait pour gagner avec la pile qu'on a en vrai chadrix c'est sûr s'il est pas géré enfin c'est vénère ce que ça fait ouais parce qu'il tape fort en fait ouais lui de base des bonnes stats et quand tu lui mets des marqueurs que tu te mets un peu de token il se passe des que tru et là il a empêché de prolifier rien sinon pour mettre un marqueur partout il était pas content monsieur parce que ses points de vie sont très bas plutôt très très bas même très très bas et nous on peut bien bloquer après ce qu'il peut pas faire des dingues je sais pas je crois pas au poulet et là il a concédé parce qu'on a un pack de porcs mais il est parti énorme pack en fait merci d'arène à sache à l'invité on fait quelle couleur excellent prosper du rouge on n'a qu'une source de noir on a déjà deux sources de bleu on a le land qui fait du rouge donc non plutôt tout noir ou bleu je dirais noir peut-être ok là on a celui-là qui nous fait du rouge ouais c'est vrai le forum des guildes vu qu'il y a deux cartes qui ont besoin de d'un mal à rouge écoute ça part juste sur une concession d'arène je te le dis d'arène c'est win d'arène c'est win ça fait pas darwin d'arswin vite fait très vite fait allez poulet là s'il te plaît en plus là je t'avoue les 13h51 on a faim avec pl laisse nous aller manger putain petit quiz pop culture est-ce que deviner cette carte qui tu te rappelles de qui est darwin dans l'univers x-men ou pas du tout mais l'univers x-men en plus c'est pas un univers que je connais énormément dans x-men dans les trois premiers tu veux dire non c'est pas dans les trois premiers je crois que c'est dans genre origin ou un truc comme ça c'est genre la nouvelle vague de moutons à l'origine c'est je pense que c'est le meilleur d'ailleurs le premier le commencement non non c'est dans celui des origines de xavier professeur xavier magné tout et tout ouais c'est pas ça c'est pas x-men le commencement ah c'est ça le nom ouais peut-être alors que je disais non parce que c'est ça le nom qu'il est bien mieux que ceux qui ont suivi eh ben dedans il ya darwin son pouvoir c'est d'évoluer j'ai moins mon pouvoir c'est l'évolution et les mecs sont en mode ben vas-y montre il met sa tête dans un aquarium il a des branches il fait voilà je m'adapte et du coup on se dit putain darwin s'adapte il fait des trucs et à un moment il ya un mec il met une bombe dans la bouche et darwin meurt fin de darwin voilà pourtant début fin adaptation ah ben il s'adapte tu vois qu'il se devient un petit peu genre en pierre en mode la puissance ça dégage ben moi j'évolue ben oui ben tous les humains on évolue en fait je trouve que x-men c'est une allégorie de non on n'est pas tous égaux toi il y en a un il fait des bombes avec ses mains et celui qui est censé résister il meurt donc pas égaux il y en a un qui est immortel donc déjà partir de là il y en a un il est fort et rempli de poils bleus et un autre est fort et juste fort et pas juste pour lui on n'a pas précisé on a juste défoncé le mec d'avant on a dératisé on l'a dératisé quoi très bien c'est toujours des mains un peu bizarre mais en même temps 64 on a un deck un peu bizarre donc normal pourquoi c'est normal en fait sans des innocents ouais je le fais mais il sacrifiait son land autour d'eux il va nous poser une dinguerie mais j'aurai un truc ingérable et on va faire sans des innocents genre il va nous faire une voix de la résurrection une voix de la résurgence voix voice of resurrection il va nous faire qui est même pas dans arena oui ça présence ouais et voix de la résurrection du coup il va nous faire un truc mec on voit sans des innocents et on va aller se branler on va banty tour de bim on la voice mec ça on laisse pas passer un nous on sait maintenant ce que ça fait tu mets une petite étendue pour aller chercher ta plaine on sera vraiment très on sera plutôt cali comme un cali saumon tu vois tout doux comme un cali son dex aussi parce que là il faisait j'attaque je crée déjà l'autre de deux en proliférant c'est fort oui il a ils ont des séquences les mecs et c'est très énervant et nous on a des landes quoi ce qui est aussi une grosse séquence oui yorion et je mettrais bien grimoire là parce qu'il faut aller chercher les trucs un tour d'après t'as rien à jouer donc grimoire ça t'aide à aller chercher un truc on a le bantyde ouais dans deux tours ouais mais par contre bantyde s'il jouait des trucs un peu genre je suis plein de petites bêtes bantyde il va faire oh on peut pas le cibler je me fais bloquer par ça là on va prendre une tartignolle ça va le mec il est inconstruit ouais le mec il est quand même un cran dessus de l'autre adversaire je pense que lui il a pas de rafeté que son pote je te le dis ou alors il est très bon son pote il s'était pas à deux quoi ou alors ils ont juste parlé oui voilà il ya eu concertation est ce que tu pourrais me prononcer le nom de notre adversaire kaka merci je l'ai fait parfaitement mais j'ai appris ça quand je j'ai été en voyage nul pas si chez les aztèques il y en a encore quelques-uns figure toi mais faut pas le dire il va l'être tranquille et je déconne c'est des potes et là où ils sont ils veulent pas qu'on les dérange et on dit bienvenue c'est une marée donc bienvenue tu as réussi à trouver notre opère mais juste ferme ta gueule bravo c'est un chevalier le mentor parce que là on prenait une tartinale comme tu dis il a le pas d'ailleurs 10 points qui arrivent il a le pire type de magique je crois qu'on va prendre l'orient vas-y un premier rien plus là pour galerie en fait on va bien scrayer à tous les tours on va pas j'achète la valeur une fine sortie sulta ultimatum hyper là mais oui et oui 10 et oui hélas c'est overrun c'était 16 et c'était poubelle t4 et on faisait 5 oh quelle belle carte je connais ça j'adore j'adore ça c'est beau design le cartes regarde là il pioche de cartes scryle c'est un gros body enfin c'est trop c'est bien c'est superbe ça ça c'est magic quoi tu peux jouer des 1 3 qui faisait gagner des paix aussi à côté c'est beau c'est beau c'est bon putain quand ça dégage putain après on aurait pu faire plein de dents qui arrête avec des bontilles j'arrête j'adore les venti de la mémoisie face principal dans mémoisie ya moisie c'est à dire comment de land qu'on vient de piocher oh non on n'a plus de marée dans le deck il en a 5 à moins que tu en a rajouté un peu mais c'est quand même honteux l'ami il a le lien de vie qui ça l'ami il a le lien de vie je croyais que tu avais appelé l'ami mentide je crois que tu me disais l'ami lait il bon par contre on veut parler des tokens illusion j'avais pas vu parce que j'en avais rien à foutre à ce moment là ils sont sublimes ils sont très bien les trucs pipouchou comme ça j'ai des pokémon j'étais persuadé que tu appelais le venti de l'ami et j'étais là en mode pourquoi il appelle l'ami et pourquoi il n'a pas du tout le lifelink ah non ouais tu parlais de la carte qui s'appelle comme j'ai dit l'ami j'ai prononcé oui non mais je suis con oh et ouais par contre là on le bloque bien quoi boule le look c'est con pour quatre il fait quoi ok ça va vite non je voulais juste qu'on meure pas c'était tout ce qui m'a apporté ok c'est pas mal ça je vais yorion réinitialiser ou on gagne mais mais shadricks et on gagne kpf quand tu préfères shadricks ici ah ouais avec sa 5 6 fly là ouais je préfère mais dont nos petits marais on lui fait piocher des cartes du coup ouais on va lui faire piocher une carte et oui je crois qu'un marqueur sur tout il faut pas là il faut vraiment pas je rigole mais qu'on délire ah ouais non par contre peut-être que tu peux lui donner une d'un fleur il met ta marqueur chez nous non 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 je pense qu'il faut lui donner une carte c'est sûr et que nous on fasse un 2 1 ok comme ça on peut chumper c'est le 2 1 c'est chez nous à chaque fois tu choisis qui a le premier effet quoi let's camp après on va peut-être pas scry avec les mois là non si ça nous tue pas non on va attendre pour pouvoir faire j'aurai on va te passe peut-être qu'on attend et que si on gagne cette game c'est fou mais vraiment mais d'un gauche pas bien que c'est fou tracks ben on était fou tracks et à moins que ça devienne juste fou alors on enlève la tracks comme c'est bien l'afta culotte quoi un peu ça aujourd'hui un aval donc tu as ton caleçon ton type de sous vêtements une culotte quoi salle quoi finalement oui un peu mais j'ai faim j'ai faim du coup je suis con ah oui j'ai dit un quand tu deviens dégueulasse soit quand tu as faim ah t'es olé j'ai la dalle j'ai dégueulasse du coi aïe 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 caca caca j'ai tout fait pour ne pas le dire comme ça mais moi j'attends depuis tout à l'heure le début et toi n'ont à les pieds dans le plat comme ça oui qu'est ce qu'il nous fait il a un over1 en Tu crois qu'on va te... On va lui foutre un petit 0-2 et avec un petit 2. On y va comme ça ? Oui. Puis si jamais il y a un truc, bravo en fait. Qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Je ne sais pas, piétinement, plus 2, plus 2, plus 4, plus 4, plus 1000, plus 1000, plus... Ah bah après, c'est sûr que... Monsieur... C'est fou comme il y a vraiment beaucoup de synergie dans son pack. J'ai dit, cube, synergie. Beaucoup, beaucoup. Et nous... Comme ça, nous. Eh ouais, bah tu vois. Ça va. Beaucoup, hein. On les gagne, mais on les gagne pas. On t'en fout. Ça sert à rien, ça. Alors bon. Alors bon. On va y orion. Attends. Parce que si tu attaques avec Shadricks, tu peux le blinquer avec y orion pour qu'il revienne et qu'il puisse bloquer. Ouais, il faut qu'on fasse un 2-2 et qu'on lui donne encore une carte, c'est ça l'idée ? Je crois que oui. Alors allons-y. 2-1. C'est nous qu'on a le 2-1. Et c'est lui qui a la carte. C'est nous qu'on sait c'est qui qui va gagner. Je sais pas qui va gagner, là. J'ai... J'ai peur. Petit 4 points avec Shadricks. Ça mange pas de pain. Je crois qu'il a un counterspell. Pour un verre et un blanc. J'ai pensé à Scyllaway, là, tout de suite. Tu vois, quand je l'ai vu s'engager, le petit dragon. Non, vas-y gros. N'appelle pas les dingricks comme ça. J'ai pensé. Quand même. Il pouvait pas avoir lifelings, Shadricks. Ah, il a beaucoup de trucs, hein, déjà ? Non. Tout de même. Est-ce qu'on le réinitialise, ce grimoire ? Ou on tient spécifiquement à nos 4 PV ? Je crois que là, en plus, on a 2 mana pour piocher. On va pas le réinitialiser. Donc on le réinitialise pas ? Non. Il faut pas rattraper notre écart de... Donc ça, c'est sûr. Et ça, c'est sûr. À quel point on peut passer le tour suivant solide ? Solide, pas forcément. Mais on a quand même... Si tout est au sol, on a plein de tokens bented. Vas-y, réinitialise le grimoire. Je crois qu'il faut le réinitialiser, essayer de gagner la value. C'est vrai qu'ensuite, on va faire Vraska, qui va faire les tokens Death Touch. Qui sont bien casse-couille pour lui. Tant qu'on gère ça, ça va. Mec, je crois qu'on est bien. Son escogriffe, on s'en fout un peu. Ça a d'autres effets qu'à paraitre un énorme port ? Non, c'est un port qui réduit le coût de... Actuellement, de 2. Ouais, donc ça va. Comme il est mal poli, lui, c'est fou. En vrai, on joue des vrais games, c'est fou. Mais c'est vrai game, vrai deck, vrai game. Je comprends pas. Je suis complètement du pair. Oh non, et oh, et ça va. Oh, c'est nul, ça. Si on borde bloqué, il va juste arriver à l'ulti, quoi. À un moment. Pas de suite. Il a fait quoi ? Il va faire les tokens 1, 1, engagés attaquants pour chaque bet qui attaque. D'accord. Ah oui. D'accord. Il va faire beaucoup de 1. Ouais. S'il y a un overrun, on est mort. Faut faire comme s'il y avait pas, hein. Alors, pour combien de mana il met un marqueur avec le pigeon, là ? 4 mana. Il y a pile 4 mana. Il y a pile 4 mana ! Alors, on bloque. Let's go. Ça, ça va là, c'est sûr. Ouais. Ensuite, ce qu'on veut qu'il reste engagé, c'est les gros ports. Ouais. Et l'autre, là, le 4-4, là. Yes. Très bien. Tu peux bloquer une 1-1 avec un 0-2, aussi. On va manger ça avec ça. Ouais. Un gros truc, ça va sur les 2-2. Une 1-1. Et du coup, là, il y a 3 points qui passent. Ah, c'est si il a overrun, de toute façon, on peut pas bloquer mieux. Si il a overrun, on perd à avoir fait notre grimoire. Le problème, c'est qu'on est obligé de lui donner une carte tous les tours. Il faut compenser cette value-là avec notre propre grimoire. Donc, j'accepte de prendre overrun dans la tête, ici. Il aura quand même fait une sortie incroyable. Parce qu'il aura fait... Franchement, s'il a overrun, ouais, j'en bille le buzz, quoi. Il aura fait dans le même tour basse riquette, moins 2, j'attaque. Ça fait le bon nombre de tokens. Overrun. Sur overrun, il nous bat quand même même à 12 PV, donc no regrets. Parce qu'il nommait plus 3, plus 3 à 3 bêtes. Euh, non, les... Ah, ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Il nous mettait 12, en fait. Mais visiblement, non. Il a juste décidé de faire un play un peu naze, je pense. On n'a pas l'étal sur le comeback ? Ah, peut-être bien. On met des marines, fous, non ? Il gagne 2. Ah, il va gagner quelques PV, mais... Ouais, mais il gagne que 2, hein. Si on met plus 1, plus 1 à tout notre board. Parce que là, Shadricks, il met... Je crois qu'on a gagné ? Bah, je crois aussi. Si on met plus 1, plus 1 à ce board-là, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, il y a 4, 8, 10, 12, euh... 13, 14, 15, 16, il y a 16 pile. Tu fais full attaque en mettant des marqueurs. Mais what the fuck, c'est fou ! Et en plus, il s'y perd un point de vie avant, du coup. Ça t'embête pas. Vas-y, vas-y. Qu'est-ce qu'on veut mettre au cimetière ? On avait une bonne cible. C'est qui sent, boum, là. Je crois que ça sent, boum. Voilà. Combat. Combat, ouais. Marqueur surtout, et pioché, ouais. Surtout pas de 1. C'est lui qui pioche une carte. C'est lui qui pioche. Oui. C'est nous qu'on a les marqueurs. Et c'est nous qu'on a gagné, quoi. Bah, normalement, on est bon, là. Bien sûr, ça te tait. On a même un point de plus, puisque du coup, il perd un point de vie avec la draw. Bien, bien, rondement menée, cette game. Shadrix. Shadrix, il a été fantastique. Et on a eu une chatte. Excellent. Je te rappelle que t'as pris putain de Taïza devant ce Shadrix. Une chatte qui soit revenue, quoi. Mais c'était tout calculé. Taïza, elle a fait le taf à la game d'avant. Elle a fait le taf, c'est vrai. Le mec, il est trop fort, ce deck. Je crois qu'il faut s'arrêter là. On est à combien, là ? 3-1. Je crois qu'il a donné le maximum de ce qu'il est capable de donner. Tu crois pas qu'on peut arracher un 4-1, là ? Si on est à 3-2, on est encore positif. T'es sûr de toi ? C'est la game de trop. Et je la joue. C'est la game de trop. Allez, c'est parti. En plus, en ce moment, en commentaire, les gens disent « Oh, il n'y a plus trop la game de trop. » Ok, vas-y, let's go. Il a dit « Oui, mais il y a le format de trop en ce moment, les gars. Standard, historique, là. Enfin, non, historique, c'est encore cool, mais... » Let's go, la game de trop. C'est dur, là. Toutes les games sont les games de trop. Déjà, on est pas mal. Putain, on joue ça ? Malheureusement. C'est pas bon, ça. Non. C'est pas très bon. La garde. Ça va, les policiers, là ? Oui, je te vois pas, merci. Pimpon, pimpon. Il y a de la merde dans les tuyons. De toute façon, on a gardé toutes nos mains, en fait. À chaque fois qu'on a une main, on fait « Wow, on la garde. » Qu'est-ce qu'on pique la taxe au sol, nos mains, gros ? C'est une game de mon père, on la mouligane, d'ailleurs. Trop bien, tu pourras sacrifier tes deux îles, du coup. Pour avoir « Champs-Lotus ». Vrai plan. Il fout le talentueux, cet homme-là. Il fait rien, on peut rien faire. Tu peux « Champs-Lotus », en vrai. Est-ce que « Champs-Lotus », maintenant ? Ouais, je pense. Parce qu'on a rien à faire de ton prochain, donc je peux aussi... Ah, non, tu prends « Yorion », je suis con. Ouais, je peux prendre « Yorion ». Ouais, bien sûr, pardon. Et le tour prochain, on fera « Champs-Lotus ». Ouais. Et on va juste gagner la game avec Chadrix, encore une fois, sur 60 cartes. Parce qu'il est tout le temps là, quoi. Il y a un ! Ah, nous, on n'a rien demandé, hein ! Ok, Alerio, c'est mon lass. Ah, tu vois ça, ça devient vachement moins bien, là, ce qu'il vient de faire. C'est dommage que je n'ai pas un drop 4, parce que j'aurais pu jouer un drop 3, pendant. Non, mais là, tu n'as pas le choix. Il faut que tu fasses « Hazor 100 des innocents » et je suis en des morts, quoi. De toute façon, ça ne sera plus jamais bon, donc autant le passer maintenant, quoi. Tu enlèves au moins une bête. Ouais. Ah bah ouais, avec ça... Je suis en Lotus, hein. Ouais, mais en fait, tu vas enlever tes deux îles, quoi. Globalement. Hop-pi. Il a le tour d'après. Et il est qu'à Saint-Land. C'est juste Chadrix, quoi. Chadrix, tu. Je ne sais pas pourquoi, je sens qu'on a bien fait de lancer. On n'a que des ports, là. Après, il a l'air de jouer à un espèce de way-control. Mais c'est pas grave, tu as un sacre de d'éternant pour faire revenir ton Chadrix. Ouais, que je peux recaster en plus du cimetière. C'est fou, ça, non ? Ouais, c'est fou le value, quoi. Le mec, c'est juste Chadrix, non ? Je ne vais plus chez les cartes, je n'ai rien à foutre. C'est juste Chadrix directos, quoi. Oh, ça passe, putain. Fin de tour en Tibet ? Ah, avant la phase d'attaque, ok. Dommage, dommage. On casse ça ? Oui, on a la proscription pour l'exilé. Oui, c'est vrai. Après, on a encore plein de ports dans la main, donc ça va. Et ça fait quoi qu'on en demande si longard, je me permets ? Alors, il y a contre-carré, c'est Negate, moins 3, moins 3, Bouns en permanence, et détruire en pleine Zolka. Est-ce qu'il ne faut pas arriver des dieux éternels, là, sur son Mykaeus ? J'aime bien, ouais. C'est mieux que ce qu'on a à faire à côté, hein ? Ouais. Et on va meuler, on va se meuler nous-mêmes, ou on va le meuler lui ? Vous gagnez toute ma vie ? Un jour, c'est Béor, on le meule lui. T'es sûr ? Si tu lui donnes des cartes... En limité, meuler 4, il y a un plan, tu vois. Dans tous les cas, en fait... Si je contrôle, ça le fait chier. Le plan meule, on va le gagner, parce qu'on a plus de cartes que lui. Quoi qu'on a Sacre d'Etherment, donc peut-être qu'on se meule nous. Moi, je préfère meuler... Ouais, je préfère qu'on se meule nous, parce que ça nous trouve des cartes avec Sacre, et ça ne lui donne surtout pas d'Eternalize, tu vois ? Ouais, c'est vrai qu'il y en a pas mal, en plus, dans ces couleurs, potentiellement. Je ne sais pas trop, dans le doute... Bon, c'est contré. Bon, effectivement, il a l'air de jouer un pack un peu contrôliste. S'il n'a que des contres, ça va être un peu chiant. Après, nous, on a que des ports, donc... Ouais, mais c'est un par tour, donc... Au bout d'un moment, il n'y a plus en avoir la réponse. Je peux booster moins 3, hein ? Aussi, c'est ça. Ça devient une copie. Il va falloir un moment, mais c'est chiant. Après, si tu fais la mi, ça bloque, non ? Mikeus, c'est quoi ? Il s'engage, il met un marqueur sur tout le monde ? Ouais, non. Un marqueur sur lui, ou alors il enlève un marqueur, il en met un sur tous les autres. Du coup, il pourra faire fin de tour, je me mets un marqueur, il en met un sur tous les autres, donc du coup, notre l'ami, elle ne bloque plus. Je pense que là, faire Boons sur moins 3, c'est bien. Il ne reste qu'avec Megavus, il n'a qu'un mana blanc, donc... Renvoyer un permanent... Tu renvoies le token... Ah non, tu renvoies Alirios. Je renvoie ça, ouais. Et je monte sur moins 3, ça. Ah oui, voilà, c'est bon, puisqu'il n'a pas gardé Alirios, il a gardé le token, il a fait une erreur. Donc, il faut que tu renvoies bien le token. Il faut que je renvoie ça, ouais. Ouais, c'est ça. Non, mais dans ma tête, il avait gardé Alirios, ce qui fait que tu lui redonnais un effet d'arrivée en jeu. Mais il n'a pas gardé Alirios, il a gardé son token, ce qui est une erreur. Donc, il a faut qu'on temporise. Après, il peut embaumer, mais bon... Il a moins de cartes pour nous, on a un. Je peux aussi Boons et ça, avec Richard Rix, mais bon, juste pour faire une 2 à 1. On va refaire, quoi. Laura Carve. Ouais. Qui peut piloter avec Mikael, quoi. C'est le moment de l'ami, je pense. Ça bloque les 2 cartes, que ce soit Mikael ou Laura Carve, pardon. Ouais, après, Vraska, ça permet aussi de bloquer. Tu vas chercher ce que tu veux à réanimer avec ton Sacre de Thérmant, genre un Bentyde, par exemple. Je pense que l'ami, c'est fort, ça nous offre forcément Bentyde le tour d'après. Ouais, go. Si on veut un Bentyde, je pense que oui. Qu'est-ce qu'on veut réanimer ? Grodin, c'est pas mal aussi. Je te dis, moi, mon préféré, c'est l'ami Bentyde. Ouais, je regardais au cas où, mais je crois que c'est ça. Bah, s'il passe au sol, c'est un enfer à gérer, le Bentyde. Il a pas mal de landes. Il l'embout. Mais la copie, elle est pas légendaire. Ah, c'est n'importe quelle. Ah, ok. Ah, j'ai pas vu. C'est pas mal, ça, une 4x4 lifelink. Putain, et qui va lui chercher en plus. Ça va, il a tout. Il est bon, quand même. Mais quoi ? Et en plus, il peut piloter avec le token. Par contre, là, la séquence, elle est... Et il peut mettre un marqueur sur tout. Le mec, c'est improbable. Improbable. Et je comprends pas, d'ailleurs, pourquoi il met pas un marqueur sur tout, là. Ah bah là, c'était juste la game de trop. Là, le mec, il avait une séquence. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 1... Donc, on peut... Vraska et Dovin, ça fait 2 bêtes pour bloquer. De toute façon, il faut, là. Ouais. Ou je réanime Bentyde, ça fait 3 bêtes pour bloquer. Ah, pour Bentyde, c'est encore mieux. Faut que tu Bentyde, maintenant. Ouais, faut que ça passe, en fait. Ça, faut le faire quand ça passe. C'est sûr que ça va pas, cette fois, ça. Je reviens pas de la séquence perfecte qu'il avait. Putain, ouais, ça fait mal, hein. On met un mana short pour faire un Dovin. On va pouvoir Yorion sur notre Bentyde et essayer de stabiliser ce board. Ça va pas être facile. Alors, on est pas obligé de Yorion, maintenant. Parce que, comme on va bloquer avec les 0,2, qu'ils vont les s'engager. Ouais. Normalement, s'il met pas Bête, 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 il devra arrêter. On devrait de mien. Je sais pas, il a l'air particulièrement doué, quand même, l'opo. Juste tu... Il buff en U-White ? Bah, il va buff avec Mikaelus. Non ? Oui. Oui, voilà. Je me suis rendu compte au moment où j'ai dit ça. Il buff en U-White ? Et je voulais voir si tu l'avais. Bah, oui. Tu m'aurais dit... Ah bah non. Et du coup, j'aurais dit, bah si, il buff avec Mikaelus. Ok, il nous offre un tour, c'est cool. J'aime bien Vraska-Dovine. Ok. Parce que là, si on fait ça, on fait que ça, tu vois. Non, mais... Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ah non, on peut faire Yorion et Dovine. Donc, on peut faire un effet moins de Dovine et le Reset, c'est ça ? Ah non, j'ai mieux. On va faire Lamy et Dovine. Qu'est-ce que tu veux, gros ? Je suis du père. Je pense que ça, déjà, c'est Lifelink. Ouais, il faut aller chercher une carte qu'on a envie de Sacre de Détermont, en plus. Et c'est solide ? Ça, avec le tour d'après, on pourra faire Yorion. Ah, on peut Sacre de Détermont ce tour-ci ? Euh, non. Ça coûte un de moins. Ah, putain. GG. Je ne crois plus qu'on ait de porc, par contre. Oh, la vache. Mais gros, mais tu es né. Mais c'est un porc, cet homme. Et du coup, il peut cibler notre truc. Mais what ? Bah, Dovine. Waouh. On est mort, là, je crois, non ? S'il fait... S'il a encore un contre, oui. Je ne vois même pas comment on survit, là. On gagne un PEV, on a un bloqueur. Ah, mais ce qu'il a fait, là ? Ah ouais, non, mais lui, il a beaucoup de talent sur le dessus du pack, aussi, quoi. Moi, il n'y avait pas beaucoup de cartes en main. Ah, mais les deux tours, là, combien de temps ? J'ai l'impression que les séquences, elles étaient toujours pixels perfects avec ce que nous, on était en train de faire. Ouais. C'est ça qui est très frustrant. Alors que ça arrive en construit, c'est normal. Tu es dans un méta, tu t'attends au deck que tu vas rencontrer. Du coup, tu as des séquences qui sont préfabriquées pour battre les decks adverses. Là, on joue un amas de cartes qui n'a aucun sens. Et au man après, il avait la réponse ultime, quoi. Ça me fout un seul. Bon, s'il fait ça, c'est qu'il n'y a pas l'étal. S'il ne va pas chercher le Dovi, on est pas mal. Je ne vois pas pourquoi il ferait ça. Je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas à le chercher, mais... Ah, par contre... Ah, c'est mon appartiste, putain. Il donne fly. C'est vrai ? Euh, non, attends. Non, il ne donne pas fly. Ah, il donne un blocable. Le gros, j'ai le démon. Pourquoi est-ce qu'on a fait cette game, gros ? Ah, la game de trop, elle porte très bien son nom. Non, mais il faut l'encadrer, cette game. J'avoue que le Stop Deck, avec mes deux manas restants, le drop 2 qui rend mon token imbloccable et qui met l'étal... C'est too much. Avec la séquence qu'on s'est pris il y a deux tours et la révélation sublime, il a enchaîné trois tours au Panthéon. Il a gagné les Worlds. Il est invité, lui. Il est invité au Worlds, notre adversaire. Incroyable. Fin de cette vidéo, Val. Je vais la faire sans regarder la webcam. Je fais ça à un mec, je jouis. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Discord, c'est dans la description. Notre chaîne Twitch, Valplmagic1.fr, dans la description également. Aussi. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie, mais de la part de l'adversaire. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada